Oui, très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'autre direct aujourd'hui. Je reçois Christophe Jorjon. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Christophe Jorjon, c'est l'actualité du mois de mars, parce qu'on est quasiment à la fin du mois de février. Actualité chargée en matière d'élection. Tout d'abord, Vénissieux va re-voter à Vénissieux, élection municipale. Alors le PS, le PC ne s'entendent pas. L'UMP, l'UDI, est-ce que vous avez fait une liste commune avec Christophe Girard ? Voilà, candidat d'hiver droite, d'ailleurs. D'hiver droite, exactement. Est-ce que vous avez des chances de l'emporter ? Moi, je crois que Christophe Girard a fait une liste de large rassemblement. Ça fait des mois qu'il est sur le terrain. Ainsi que ses colistiers, notamment au niveau UDI, Maurice Iacolevela ou Yves Di Maggio. Donc je pense qu'il y a une vraie chance de l'emporter et de tourner la page de 88 ans de gestion communiste à Vénissieux. Et nous, UDI, on a une référence qui est Jean-Christophe Lagarde, qui, à Drancy, il y a quelques années, avait aussi tourné une page de 90 ans, je crois, à Drancy, de gestion communiste de la ville de Drancy. Alors l'élément important, quand même, ça va être aussi si le Front National a une liste, mène la liste. Oui, effectivement. Visiblement, c'est le cas. Je pense qu'il y aura une liste Front National. Ça, ça peut aussi peut-être quand même un peu changer la donne ? Oui, ça peut changer la donne. Mais je crois que l'équipe autour de Christophe Girard est une équipe solide, avec des projets et des idées qui sont elles aussi intéressantes. Et donc là-dessus, moi, je pense que les Vénitieux, Vénitiens, pardon, feront le bon choix et porteront leur suffrage sur la liste d'union UMP-UDI. Quel est le regard que vous portez sur cette guerre fratricide, j'allais dire, entre le PS et le PC à Vénissieux, qui ne date pas d'hier ? Oui, je crois que c'est… voilà, ça fait quelques années que c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur les relations entre le PS et le LPC. Je pense que si c'est aussi tendu à Vénissieux, c'est aussi peut-être révélateur d'un certain système et d'un certain mode de gestion, une gouvernance à Vénissieux. Je pense que ça vient peut-être de là. Mais bon, ça, c'est les problèmes que doivent gérer le PS et le PC. Ça ne me concerne pas. Élection départementale également, on va voter le même jour. Alors, les Lyonnais, on le rappelle, ne sont pas concernés. Ceux qui habitent dans la métropole désormais ne sont pas concernés. Ceux qui habitent dans le Grand Lyon, parce que la métropole, c'est encore peu connu. On en reparlera justement de la métropole et on va parler des élections départementales. Christophe Guillotot, ce sera le prochain président du département du Rhône. Ce sera Daniel Pommeray. Daniel Pommeray, voilà. Puisque l'UDI, effectivement, aura un certain nombre de candidats et que l'UDI souhaite présenter Daniel Pommeray à la présidence du département du Rhône. Alors, on voit que l'UDI et l'UMP s'entendent pour Vénissieux, ne s'entendent pas forcément pour les départementales, sur certains cantons ? Sur certains cantons, il y a un accord, sur d'autres cantons, il y a des pluralités de candidatures. Et puis, visiblement, à la présidence, il n'y aura absolument pas d'accord ? Écoutez, moi, je crois que l'UMP et l'UDI sont deux partis politiques qui ont une stratégie, une philosophie. Après, que chaque parti politique présente un candidat à la présidence du département, ça me paraît sain. Ça vous paraît sain. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord ? Qu'est-ce qui... Je crois qu'il y a des différences de personnalité aussi. Et puis, il y a un ancrage local. C'est vrai que les cantonales, c'est des élections qui sont très locales, qui sont ancrées sur chaque commune du canton. Et donc, il y a une histoire locale qui fait que dans certains cantons, il y a plusieurs candidats. Et puis, le département du Rhône est quand même au centre depuis aussi longtemps. Oui, Michel Mercier, Daniel Chuseville depuis deux ans. Donc, il y a une tradition centriste, si je veux dire, dans le département du Rhône. Autre élection, alors là, on est un peu plus tard, d'ici la fin de l'année, visiblement. Oui, mi-décembre. Oui, à Région. Alors là, en revanche, avec l'UMP, là, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette tête de liste, c'est-à-dire Laurent Wauquiez. Vous souhaitez une tête de liste UDI ? Oui, là-dessus, Jean-Christophe Lagarde a apporté un message très clairement et très fort, en disant qu'effectivement, si la tête de liste choisie par l'UMP était Laurent Wauquiez, dans ces conditions-là, l'UDI conduira une liste et portera une liste pour les régionales. Parce que c'est ça, Laurent Wauquiez est trop à droite pour vous ? Je crois qu'il a certaines prises de position qui sont effectivement plus droitières que Michel Barnier, qui était un autre candidat à la tête de liste. En revanche, avec Michel Barnier, vous étiez prêt à faire réunion dès le premier jour ? Michel Barnier, je pense qu'il était effectivement très compatible avec l'UDI, à titre d'illustration. Au congrès fondateur de l'UDI, Michel Barnier était venu porter un témoignage. Alors à l'époque, il était commissaire européen, donc il n'était pas dans une posture politique, il était dans une posture européenne. Mais bon, il était venu porter un témoignage d'un commissaire européen au congrès fondateur de l'UDI. Donc il y avait une vraie proximité philosophique avec Michel Barnier. Ce qui n'est pas le cas avec Laurent Wauquiez. Donc dans ces conditions-là, il y aura une liste et puis après on verra ce que décideront les électeurs. Qui peut valer cette liste ? Pour le moment, il y a plusieurs noms qui circulent. Je pense que c'est aux instances nationales et à Jean-Christophe Lagarde de faire ce choix avec les élus locaux et les militants de Ronald Pauvergne. Donc là, c'est encore un peu tôt pour évoquer la tête. Est-ce qu'il serait quand même envisageable, peut-être, est-ce qu'il serait envisageable de demander à Michel Barnier de porter cette liste UDI ? Je crois que l'UDI travaille sur sa tête de liste, travaille sur son projet et on verra dans les semaines à venir qui et avec qui on conduira cette équipe. On parle d'un certain Giscard d'Estaing aussi ? On parle du fils, Giscard d'Estaing. Il y a aussi Éric Fournier qui est maire de Chamonix. Il y a un certain nombre de talents à l'UDI qui peuvent conduire cette liste. Donc on se donne quelques semaines pour faire ce choix. Aujourd'hui, comme vous le disiez en introduction, aujourd'hui c'est Vénitieux pour la métropole, c'est les cantonales pour le département du Rhône et puis dans un deuxième temps, on verra les régionales. C'est à peu près quoi l'échéance ? Quand est-ce qu'on la sera, c'est le cadre de liste ? C'est avril-mai, je pense. Après, ce n'est pas très longtemps non plus. Oui, mais avril-mai, on sera à six mois des échéances. Donc il y a le temps de finaliser la campagne et de mettre en route la campagne. Alors autre élément, la métropole, on en a déjà un petit peu parlé. Alors les métropoles, déjà au sein de la majorité, on l'a vu durant les vacances, la démission d'Olivier Brachet. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça va mal dans le camp de la majorité ? Je pense que c'est révélateur d'une dérive de plus en plus autocratique et je dirais même autoritaire du président de la métropole, de Gérard Collomb. Parce que je pense qu'Olivier Brachet était unanimement reconnu pour ses qualités humaines, pour ses compétences dans le domaine du logement. Il était président de Grand Lyon Habitat depuis quelques mois. Il avait même été directeur de campagne de Gérard Collomb il y a un an. C'est pas si vieux que ça. Mais je pense qu'Olivier Brachet, c'est quelqu'un qui est attaché à certaines valeurs et à certaines priorités et objectifs, notamment dans le domaine du logement social. Et il ne se retrouvait plus dans les arbitrages qui lui avaient été imposés. Donc il a démissionné. Je trouve que c'est une perte pour la métropole de Lyon. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est une... Parce que c'était une gageure quand même à gauche, vraiment à gauche, de Gérard Collomb ? Je ne sais pas, c'était une gageure à gauche. Je pense qu'Olivier Brachet, il était surtout très pragmatique. Et il voulait que ses dossiers et les domaines de responsabilité qui lui étaient confiés avancent. Et il faisait avancer ses projets, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres. Il travaillait avec tout le monde pour faire avancer. C'est ça, il travaillait peut-être moins politiquement que certains. Oui, voilà. Son objectif, c'était que le logement avance dans la métropole et que concrètement, pour les grands lyonnais, quand ils cherchent un logement, il y ait plus de facilité pour trouver un logement. Donc c'est aussi le rôle d'un élu, c'est de répondre à des problèmes quotidiens. Donc Olivier Brachet, c'est ce qu'il faisait. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit parti, qu'il était obligé, si j'ose dire, de partir parce qu'il ne trouvait plus les moyens de mettre en œuvre sa délégation. – Autre élément aussi important, c'est la présidence de Gérard Collomb au Citral, pour un CDD, parce qu'il remplace Malta, avec cette histoire de Vénissieux, des élections vénissieuses. – Voilà, mais moi j'ai deux commentaires là-dessus. C'est-à-dire que d'abord, Gérard Collomb était déjà cumulard, mais là il prend une casquette de plus, il est maire de Lyon, sénateur, président du Grand Lyon, président du pôle métropolitain. – Vous avez peur qu'il la garde, cette casquette ? – Il a dit que c'était en CDD, donc je lui fais confiance. S'il dit que c'est une présidence CDD, c'est que c'est une présidence CDD. Mais ce qui m'attriste aussi, c'est qu'au niveau de la métropole, il y a 20 représentants de la métropole dans le conseil syndical du Citral, donc 14 de la majorité. Et finalement, Gérard Collomb, il n'a trouvé personne dans les autres représentants de la majorité pour être président du Citral. – Qui aurait pu être président du Citral ? – Il y a par exemple Martial Passy, qui est vice-président au transport de la métropole. Ça paraît assez logique que la présidence du Citral étant vacante, ça soit le vice-président au transport de la métropole qui soit président du Citral. Il y avait une certaine cohérence, me semble-t-il. Eh bien non, Gérard Collomb a décidé de prendre cette présidence, soit parce qu'il considère que tous les autres ne sont pas suffisamment compétents, auquel cas ça pose un problème pour la composition de sa majorité, soit parce qu'effectivement, il voulait une casquette de plus. – On est toujours dans cette position autocratique, comme vous dites ? – Oui, je crois que c'est une position autocratique et c'est une position aussi... Il n'a pas le réflexe de travail en équipe. C'est-à-dire que je pense que c'est important dans une équipe, dans une majorité, que certaines compétences soient déléguées, certaines responsabilités soient déléguées à d'autres élus. Parce que je pense, encore une fois, qu'on est plus intelligent à plusieurs et que la diversité des approches et des parcours permet d'aller progresser plus vite et plus haut. – Donc du coup ? – Du coup, voilà, moi je trouve que c'est décevant et ce n'est pas satisfaisant sur un plan démocratique, encore une fois. – Il y a une première grève aussi qui s'annonce ? – Oui, bon ben là, je pense qu'on va laisser un peu de temps pour voir comment tout cela évolue et comment s'il est possible de mettre en place enfin un dialogue qui soit plus serein et plus ouvert aussi. – Cette intégration métropole avec le département du rôle du territoire du Grand-Yau, ça se passe bien ou pas ? Au final, c'est une réussite ou pas cette métropole ? – Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Alors, moi je suis convaincu que la métropole c'est une bonne chose parce que ça permet normalement de supprimer une strata administrative et donc ça permet d'être plus efficace à un moindre coût. Par contre, je suis déçu que la première décision de la métropole et du président de la métropole, ça soit une hausse des impôts. C'est-à-dire que je pense que c'est un très mauvais signal de dire on fait la métropole pour simplifier les différentes strates administratives, pour faire des économies, pour rendre un meilleur service aux citoyens à un moindre coût et 15 jours après la création de la métropole, on dit « je commence par augmenter les impôts ». Et on augmente les impôts de 29 millions pour les habitants et de 17 millions pour les entreprises. Je dirais même, je parlais de Gérard Collomb cumulard, pour les Lyonnais, c'est la double peine. C'est-à-dire que le maire de Lyon, fin décembre, a fait un vote, la majorité de Lyon a voté plus 5% sur la taxe d'habitation, taxe financière. – Alors, il n'a annoncé pas forcément… – Sur Lyon, il l'avait annoncé, donc ça, bon, à la limite, il l'avait dit. Et sur la métropole, 15 jours après, la même majorité a fait plus 5% sur la taxe des ménages et sur les taxes des entreprises. Et je trouve que c'est un très mauvais signal. Et ce n'est pas comme ça, ce n'était pas ça l'objectif de la métropole. La métropole, c'était rendre un meilleur service, être plus efficace, à un coût moindre. Et là, on ne va pas dans le bon sens. – Autre symbole de la métropole que l'on prend, c'est le musée des confluences. – Le musée des confluences, qui est un vrai succès populaire. – Voilà, 200 000 entrées. – C'est un vrai succès populaire. – 200 000, finalement, c'était un mal pour un bien ? – Alors, je ne pense pas. Moi, j'ai toujours été partisan du musée des confluences, parce que je pense que c'est quelque chose dont on avait besoin sur Lyon et sur la métropole, en termes de rayonnement. Et puis aussi, moi, je suis scientifique à l'origine. Et je pense que si on veut que nos jeunes ne finissent pas tous dans des écoles de marketing, de commerce ou dans des professions de droit, c'est important qu'on ait des lieux comme ça, où on peut montrer l'intérêt de la technologie, de la science, et que c'est aussi quelque chose d'amusant, si j'ose dire, et d'excitant pour les neurones. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on parle des OGM, on parle des téléphones portables. Et finalement, on demande aux citoyens d'avoir des avis sur des sujets qui sont éminemment complexes. Et donc, le musée des confluences, ça doit permettre d'apporter des informations scientifiques à tout un chacun, pour qu'après, chacun puisse se positionner sur des sujets qui sont des sujets d'actualité et qui touchent le cadre de vie, la santé publique. Après, ça n'empêche pas qu'il y a eu une dérive budgétaire qui a été importante. Quand il y a une dérive budgétaire... Même sur le coût du fonctionnement qui va être aussi... Le coût du fonctionnement, on y reviendra. Mais quand il y a une dérive budgétaire, moi, au Grand Lyon, je la dénonce. Et quand c'est le département, même s'il était à l'époque présidé par Michel Mercier, je le dénonce aussi. Je veux dire, il faut être honnête, quelles que soient les couleurs politiques des présidents. Donc, la dérive financière sur le budget de construction, elle n'est pas normale. Et il ne faut pas que ça se reproduise. Et il faut essayer d'en tirer des conclusions pour voir comment éviter que ça se reproduise sur un autre projet. Le coût de fonctionnement, je pense que ramener au nombre de visiteurs ou ramener à la notoriété, ça ne sera pas si énorme que ça. D'abord, si le nombre de visiteurs continue à ce rythme-là, il sera moins fort. Ça vous surprend, ce succès ? 200 000 visiteurs, là ? Non, ça ne me surprend pas. Je pense que d'abord, le musée Guimet, c'est une tradition aussi lyonnaise. Donc, il y avait une attente de revoir ces collections. Moi, je suis allé au musée des Confluences et je trouve que la mise en scène et la conception des expositions est vraiment extraordinaire. Le bâtiment est aussi lui-même très agréable à visiter, si j'ose dire. Et donc, je pense que c'est aussi de bouche à oreille qui fait que les grands lyonnais, et bien au-delà de Grand Lyon, je pense que c'est vraiment des visiteurs qui sont régionaux et au-delà, viennent et sont passionnés. Et reviennent aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas « je viens une fois », c'est « je viens et je reviens avec des amis » ou « je reviens avec mes enfants ». Et je trouve que ça, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Christophe Georgion, d'avoir été notre invité aujourd'hui. On se retrouve dès demain dans l'autre direct. Merci.